Dans le film de Louis Malle, Viva Maria, qui en tourne pour le moment au Mexique. Et comme un vieux magicien, j'aimerais vous montrer ce qu'il y a de plus joli dans notre film. Alors, voilà deux filles ravissantes, Maria 1 et Maria 2. Et je peux, par ma force magique, les animer. Soyez mes filles. Bravo Grisha. Ma chère petite Brigitte, dites-moi, Maria 2, qui êtes-vous dans ce film ? Quel est votre personnage ? C'est un garçon manqué, au début, avant de rencontrer Jeanne. Bien. Je suis une anarchiste. Une anarchiste. Oui. Je fais sauter des ponts, je fais sauter mon père, en même temps que le pont, ce qui fait que je me retrouve orpheline. Et après ça ? Après ça, déguisée en garçon, je rencontre Jeanne, qui est une comédienne qui fait partie d'un cirque ambulant. De notre cirque ? Oui, ça, je me cache dans sa roulotte, et c'est comme ça que nous faisons connaissance. Et elle m'apprend de devenir féminine, elle m'habille en fille, comme ça, elle me maquille. Oui, c'est très joli. Mais il y a toujours un côté anarchiste qui reste. Oui, de toute façon, je suis contre, à priori. Sauf contre Jeanne. Sauf contre Jeanne. Sauf contre Jeanne. Et vous, Jeanne ? Qu'est-ce que je suis, moi ? Qui êtes-vous dans ce film ? Comme dit Brigitte, moi je suis une comédienne, une fille qui a un peu roulé sa bosse. Et un jour, dans sa roulotte, elle trouve cette petite femme-là. Petite homme ? Ce petit homme-là, et comme elle a perdu sa partenaire habituelle qui s'appelait Jeannine, tout d'un coup, l'idée lui vient qu'elle pourrait peut-être lui apprendre à faire le numéro qu'elles font ensemble. Et alors, il nous arrive un tas d'aventures. Oh oui ! Eh bien, alors, les aventures commencent. Dites-moi, c'est un film surtout avec vous deux. Et y a-t-il aussi un protagoniste masculin dans ce film ? Ah oui, il y a un révolutionnaire. Ah, qui s'appelle ? Qui s'appelle Flores, qui est joué par George Hamilton. Et on le rencontre à la croisée des chemins. Et voilà, ça vous fait rencontrer, vous deux ? Oui. Ah bon ? Alors, vous tombez amoureuse de lui ? Toutes les deux ? Elle, elle ne me le dit pas, elle ne m'en parle pas. Non, mais Jeanne, oui, carrément. Oui, vraiment, vous voyez cet homme-là à la croisée des chemins. Moi, dans le film, je ne suis pas amoureuse du tout. Pas du tout ? Non, j'ai des aventures terribles. Ah oui ? Sans m'attacher. Elle s'attache. Et Flores, ce jeune homme, ne vous dit rien du tout ? Peut-être bien un petit peu. Vous n'êtes pas un tout petit peu jalouse ? Oui, mais comme je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de ma copine. Elle ne dit rien. Il n'y a pas de rencontre un peu violente, ou deux violentes ? Si, juste au moment où, après la mort de Flores, je veux continuer la révolution à sa place. Alors elle, elle en a marre des armes à feu, elle est furieuse, elle est folle de rage, et elle dit que jamais on n'y arrivera. C'est-à-dire que je n'en ai pas marre, je sais que toi, tu ne sais pas t'en servir, surtout, mais j'ai peur que tu meurs. Voilà, et elle vient à ma rescousse, et au moment où ça va très mal, où je suis blessée, elle se décide à prendre les armes, mais... On a fait vraiment la guerre. Oui, la vraie guerre. C'est pas rigolo du tout à la fin. Oui, mais je me rends compte, c'est déjà la fausse. Dites-moi, mais si par exemple, vous, Brigitte, tomberiez aussi un peu amoureuse de ce jeune garçon, figuré par... Joué par George Hamilton. Comment verriez-vous le personnage de Jeanne ? Mais ça, c'est un autre film. Comme rival. Ah, c'est un autre film. Oh, puis c'est pas marrant. Non, c'est pas rigolo, alors. Les films où il y a des femmes rivales, je trouve que ça fait démoder, ça s'est vu tellement. Oui. Ça a toujours existé. Là, au contraire, on se complète. On n'est pas rival du tout, on se complète. Et vous, Jeanne, qu'est-ce que vous voyez en Flores ? C'est l'homme l'idéal pour vous ? Oh oui, j'ai l'impression que Maria, elle se fait un peu, j'allais dire, un cirque, mais... Un cinéma. Oui, un cinéma. D'ailleurs, à un moment donné, elle raconte à Marie II ses histoires d'amour et... Elle est absolument, sûrement épatée par le personnage qu'il incarne. Enfin, révolutionnaire, c'est un côté extraordinaire pour elle. Ah oui. Et dites-moi, vous aimez votre rôle dans ce film ? Ah oui, j'aime ce rôle. Pardonnez-moi, il y a des mouches. Oui, il y a des mouches partout. Ça, c'est le Mexique. Il y a des mouches qui est un pays ravissant. Il y a des mouches. Plein de serpents et de scorpions et de mouches. Ben, ce que je voudrais savoir, c'est que vous aimez votre rôle aussi, Brigitte. Moi, je trouve... Vous trouvez qu'il est tout à fait fait pour vous ? En principe, oui. Qu'il correspond avec votre personnage, à vous. Euh, le côté révolutionnaire correspond, c'est bien avec mon vrai caractère. Vous êtes anarchiste. Je suis un petit peu anarchiste, comme ça, gentiment. Très gentiment, il faut qu'il me dise. Et vous, Jeanne, vous vous retrouvez vous-même dans ce rôle un peu ? Oh, il y a des moments, oui, toujours. On se retrouve toujours plus ou moins dans un personnage. Et puis, dans la vie, il peut arriver tellement de choses, pourquoi pas ça ? Voilà. Alors, vous me permettrez que je vous pose une question. Absolument indiscace. C'est vraiment indiscace. Brécard, vous n'allez pas devenir un vrai journaliste, maintenant ? Ah, non, vous resterez normalement heureux de... Avec toute franche. C'était bien, on va voir. C'est bien. C'est tout ça. Sous-titrage ST' 501